La filière nationale cardiogène qui est destinée donc aux familles et le thème d'aujourd'hui est donc celui de la grossesse, un thème transversal, complexe qui fait intervenir différentes spécialités, différents points de vue via le patient et donc nous allons démarrer très vite ce rendez-vous. Mon nom est Philippe Charron, je coordonne la filière cardiogène et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Madame Aurore Lenouélec qui représente la Ligue contre la cardiomyopathie. Un petit point de détail sur la façon de poser les questions-réponses, donc vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat en bas, converser, d'inscrire vos questions, les voir au fur et à mesure, vous pouvez commencer quand vous voulez, même pendant les topos et puis on va synthétiser vos questions et les poser en votre nom aux experts et aux représentants d'associations qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc on a volontairement coupé les micros pour permettre un fonctionnement plus simple de la réunion. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à un autre premier intervenant, le professeur Jacqueline Isard qui est gynécologue obsétricien à la Pitié-Cépetrière et qui va nous parler notamment de son point de vue et nous brosser quelques repères dans un temps limité, on s'en excuse, mais qui va permettre après d'ouvrir la discussion. À toi Jacqueline. Oui, bonjour à tous. Attendez, je suis juste en train de, bien sûr, mon diaporama s'est enfui, mais il est là, je vais le retrouver. Voilà. Et c'est parti. Pardon pour ce petit contretemps, ça tombe bien, on avait plein de temps. Donc bienvenue, effectivement, c'est un plaisir pour moi de partager cette séance avec vous et de partager aussi notre point de vue. Alors je dis notre parce que c'est un point de vue d'équipe, ce n'est pas un point de vue uniquement, ce n'est pas que le mien, sur les cardiopathies maternelles et donc au cours de la grossesse. C'est une activité qui est très importante pour nous à la maternité de la Pitié-Cépetrière. On a la chance de travailler avec beaucoup de services différents dans l'hôpital et dans d'autres hôpitaux. Et ça fait pas, c'est une grosse partie de notre activité et nous avons des patientes avec donc une pathologie cardiaque, quelle qu'elle soit, régulièrement qui accouche chez nous. Et vous allez voir que c'est un des points importants de ma présentation. Donc d'abord, un point important parce qu'on est confronté à ça régulièrement, c'est la médecine a énormément évolué et les conseils qu'on donnait aux jeunes filles dans les années 80 ou 90 sont plus valables la plupart du temps ou en tout cas ne sont plus d'actualité. Et on voit régulièrement des patientes qui ont des grossesses alors qu'on leur avait dit que c'était pas raisonnable ou qu'elles n'y arriveraient pas ou qu'elles ne vivraient pas jusqu'à l'âge où elles pourront avoir des enfants. Et finalement, la médecine et la société a évolué de telle façon que c'est possible et que c'est un pied de nez un peu à ce qu'on leur avait dit à l'époque. C'est une situation qui est régulière. Bien sûr, les discours évoluent. Donc, entre-temps, elles ont pu avoir des discours plus actualisés, plus modernes, mais ça reste quand même une réalité. Et puis, on ne travaille jamais seul. On travaille d'autant moins seul que la patiente a une pathologie chronique. Donc, c'est toujours un avis multidisciplinaire. Et bien sûr, en 2021, la patiente fait partie de l'équipe et participe aux décisions puisque la décision finale, souvent, c'est elle qui l'a. Donc, on ne l'exclut jamais de la discussion et de la décision. Alors, le point le plus important, si vous devez rapporter qu'une seule notion du petit topo que je vais vous faire, c'est la consultation préconceptionnelle. La consultation préconceptionnelle, c'est je vais avoir une grossesse ou je me pose la question, est-ce raisonnable d'avoir une grossesse ? Et bien, je vais en parler aux médecins adaptés. Et les médecins adaptés, c'est les spécialistes, voire les sur-spécialistes. J'ai une pathologie rythmique, je veux voir un rythmologue qui connaît pathologie rythmique et grossesse. Et je vais voir aussi un ou une obstétricienne qui connaît l'obstétrique des patientes qui ont une pathologie rythmique pour savoir si c'est raisonnable et si c'est raisonnable, comment ça va se passer avant de prendre, moi, la décision. Donc, il est très important d'être orienté ou de vous orienter vers des spécialistes qui connaissent, qui ont l'habitude. Si ce n'est pas de votre pathologie propre, c'est quelque chose qui globalement ressemble à votre pathologie et d'être au plus près. Donc, le spécialiste d'organe, parfois le sur-spécialiste d'organe, l'équipe obstétricale qui connaît. Et puis, tout ça va aboutir, bien sûr, je l'ai mis ici, c'est un pense-bête aussi, à la prescription d'acide folique dans la perspective d'une grossesse. On demande à toute femme qui ait une pathologie cardiaque ou pas, qui a un projet de grossesse, de prendre de l'acide folique pour diminuer le risque de certaines malformations. Alors, pas les malformations cardiaques, mais d'autres malformations. Et ce n'est pas parce que vous avez un problème cardiaque qu'il ne faut pas faire au moins comme les autres, donc au moins prendre de l'acide folique. Donc, c'est une grossesse qui sera programmée la plupart du temps et qui dit grossesse programmée dit pas de grossesse quand ce n'est pas le moment. Et pas de grossesse quand ce n'est pas le moment, c'est le deuxième message le plus important, c'est qu'il faut une contraception efficace. Si la grossesse représente un danger, si une grossesse non programmée représente un danger pour la patiente, si les médicaments que la patiente prend pour son cœur sont contraindiqués ou sont trop à risque pour une grossesse, à ce moment-là, ils font une contraception efficace. Une contraception efficace, parlons-en, le préservatif, ce n'est pas suffisant et le retrait, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, ils font une vraie contraception et ça, il faut que la personne qui gère votre contraception, avec qui vous discutez de votre contraception, soit au fait qu'une grossesse, ça peut être dangereux. Est-ce que c'est dangereux pour vous, la patiente, ou dangereux pour le bébé à venir ? Donc, c'est une discussion. La plupart du temps, on s'oriente d'ailleurs sur des stérilets, des dispositifs intra-utérins avec ou sans hormones qui ont l'avantage de ne pas dépendre de l'oubli. Il n'y a pas d'oubli quand on a un stérilet. Et donc, on s'oriente plutôt vers ça la plupart du temps. Donc, quand on a une pathologie chronique, aujourd'hui, on parle du cœur, pas de surprise, pas de grossesse surprise et pas de grossesse avec des médicaments qui sont dangereux pour la grossesse parce que ça rajoute une inquiétude à ce suivi de grossesse. Alors, vous êtes enceinte, vous êtes heureuse d'être enceinte, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre contact avec les professionnels spécialisés, les mêmes que vous avez dans ce monde parfait vu en préconceptionnel avec qui vous avez pu discuter avant de prendre votre décision. Cette consultation va permettre aussi de dater la grossesse pour être sûr de quand elle a commencé parce qu'il peut y avoir des enjeux importants plus tard et va permettre aussi d'adapter les traitements, en arrêter certains, en changer ou parfois augmenter certaines doses. Alors, autre point important, vous êtes enceinte et ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ce n'est pas une grossesse que vous voulez garder. De la même façon, il faut agir comme si vous n'avez pas de cardiopathie sauf qu'il faut aller voir un centre de planning familial qui a l'habitude des patientes avec des pathologies chroniques. Ça peut être aussi plus compliqué de faire une IVG chez une patiente à une cardiopathie et comme ça peut être plus compliqué de suivre une grossesse et de faire un accouchement, d'accompagner une patiente qui accouche avec une cardiopathie. Toutes ces situations peuvent être plus compliquées et il est mieux, vous serez mieux accueillis, on s'occupera mieux de vous si vous êtes dans une équipe qui a l'habitude. Alors, une question qui revient tout le temps, où est-ce que je me fais suivre et où est-ce que j'accouche ? Est-ce que je peux accoucher à côté de chez moi ? J'habite loin ou j'habite dans Paris, il y a une maternité en face de chez moi ? Est-ce que c'est raisonnable ? Alors, nous, on a un discours qui est très tranché là-dessus. Il faut travailler avec un centre spécialisé, un centre idéalement où il y a vos spécialistes. Maintenant, j'ai dit il faut travailler avec, ça veut dire que ce n'est pas forcément accoucher là, mais il faut avoir l'avis de vos spécialistes qui vont vous dire si c'est raisonnable ou pas d'accoucher dans la maternité à côté de chez vous. Plus votre pathologie est compliquée, plus il va falloir s'orienter vers un gros centre et faire des kilomètres. Mais si on fait des kilomètres et si on habite très loin d'un centre spécialisé, probablement qu'on vous proposera de faire un double suivi, un suivi à côté de chez vous et un suivi dans le centre spécialisé. Comme ça, si ça arrive vite ou s'il y a un souci, vous allez à côté de chez vous. Et si vous avez le temps, si c'est un accouchement qui est programmé, si c'est un déclenchement, ça va se faire dans le centre spécialisé. Et si vous allez dans le centre spécialisé et que vous leur dites que vous avez un double suivi ou c'est sous leur conseil, on va souvent établir un protocole, comment il faut faire, à quel moment, quel médicament, que pourra suivre le centre à côté de chez vous en cas d'urgence. Donc, on sait travailler, mais tout ça, ça se prépare. Et vous voyez que c'est en travaillant beaucoup en cours de grossesse, en préparant, qu'on arrive à avoir des accouchements beaucoup plus apaisés. Alors, d'accord pour les médecins, mais est-ce qu'il faut vous faire suivre par une sage-femme aussi ? Mais oui, il faut que la grossesse, vous puissiez bénéficier de tout, comme une patiente qui n'a pas de cardiopathie. Puis après, on rajoute une couche de spécialistes qui vont s'occuper de votre cardiopathie. Donc oui, faites-vous suivre par une sage-femme, la préparation à la naissance, tous les cours, les cours en couple, tout ça. Il faut faire, même si vous avez une cardiopathie et même si vous voyez deux médecins par semaine, il faut quand même aller voir la sage-femme, elle vous offrira autre chose. Et c'est tout le plaisir de la grossesse aussi, c'est de préparer sa grossesse par ailleurs comme les autres femmes. L'anesthésie, la péridurale, la césarienne, est-ce qu'il y a plus de tout ça quand on a une cardiopathie ? Eh bien, la plupart du temps, en tout cas, au moins quand vous êtes dans une équipe spécialisée qui a l'habitude, vous n'aurez pas plus de gestes invasifs que si vous n'aviez pas de cardiopathie. La cardiopathie n'est pas une raison de faire une épisiotomie, vous voyez. Et la cardiopathie n'est quasiment jamais une raison de faire une césarienne. Donc maintenant, les césariennes sont presque tout le temps d'indication obstétricale parce qu'il y a une autre raison de faire une césarienne que la cardiopathie. Pour l'anesthésie péridurale, elle est souvent préférée d'ailleurs aux autres types d'anesthésie en cas de cardiopathie. Enfin, le postpartum, il n'y a pas beaucoup de temps, donc j'avance vite. Le postpartum, c'est après l'accouchement, c'est comme pour les autres. Parfois, ça nécessite une surveillance plus longue à l'hôpital. Parfois, la surveillance n'est pas en maternité. Il y a certaines mamans qui ont besoin d'être surveillées en usique, donc en utilisation intensif de cardiologie après la naissance. Parfois, ce sont les bébés qui ont besoin d'être surveillés en néonatologie. Ça, c'est souvent quand la maman prend des médicaments. Il faut faire une petite surveillance le temps que les bébés éliminent les médicaments. Et bien sûr, on a commencé par ça, on finit par ça, la contraception en postpartum. Quand vous avez un cœur un peu fatigué, ce n'est pas le moment de remettre une grossesse en route trois mois plus tard. Ça serait dangereux pour votre cœur le plus souvent. Donc, en petite synthèse, pas de surprise, une bonne contraception efficace, une grossesse quand vous avez le feu vert de tout le monde et que vous êtes prête. La grossesse, elle se prépare. On passe tous les mois de la grossesse à préparer l'accouchement, à s'assurer que vous allez bien, que vous avez les bons traitements, que votre cœur tolère bien et que la grossesse évolue normalement. On s'entoure bien, on est bien informé. On va voir les spécialistes qui ont l'habitude. On connaît les risques parce que je ne vous ai pas dépeint un tableau tout rose non plus. Parfois, c'est compliqué. Et puis, finissons par le début, la consultation préconceptionnelle pour avoir toutes les informations avant de mettre en route une grossesse, savoir si c'est raisonnable et puis bien la préparer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jackie, pour cette mise en perspective. Je suis tout à fait d'accord et j'insiste aussi, comme toi, sur la consultation préconceptionnelle qui me paraît vraiment un des éléments clés, c'est-à-dire l'organisation, la préparation ensemble avec l'équipe, avec le couple. Ça permet de faire en sorte que les choses vont se passer après dans de bien meilleures conditions. Et les études le montrent. Quand on organise ça de façon concertée, précocement, ça se passe nettement mieux. Une première question, et puis on regardera beaucoup de questions pour la fin, mais peut-être une première question qui nous avait été posée sur le chat à l'avance. Et donc, je restitue, qui est une question assez transversale, c'est la place des bêtas bloquants. Et en fait, un certain nombre de patientes ont pour leur maladie cardiaque un traitement bêtas bloquant avant la grossesse et se posent la question de savoir quels sont les risques, est-ce qu'il faut maintenir ou pas, qu'est-ce que du point de vue obstétrical, du point de vue du risque pour l'enfant, qu'est-ce qu'il faut en penser et qu'est-ce qu'on doit surveiller plus particulièrement pendant et à l'accouchement ? Alors, les bêtas bloquants ont comme particularité de ralentir la croissance des bébés sur la faim surtout. Le grand point de surveillance, c'est la croissance du bébé sur la faim et il y a plus de bébés qui ont du mal à grossir sur la faim quand la maman prend des bêtas bloquants. Contrairement à l'idée reçue ou en tout cas le réflexe instinctif de se dire il est petit, il faut le laisser plus longtemps, c'est exactement l'inverse. Quand ils sont petits, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à grossir là où ils sont et il faut peut-être les faire naître un peu plus tôt pour qu'ils grossissent. Donc, les équipes qui vous suivent vont peut-être vous proposer un déclenchement parce que le bébé ne grossit pas assez ou en tout cas on a une suspicion parce qu'on n'a que l'échographie que le bébé ne grossit pas assez. Donc, il faut comprendre que c'est contre-intuitif mais un bébé qui ne grossit pas assez, en fait, il faut le sortir, il ne faut pas le laisser. Et c'est la surveillance. Et après, il y a une surveillance aussi du nouveau-né pour s'assurer que son rythme cardiaque est normal, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais les ces bébés-là font plus d'hypoglycémie. Donc, ils nécessitent quand même une surveillance plus importante après la naissance aussi, au moins pendant le premier ou les deux premiers jours. Philippe, je peux répondre à une question sur le stérilet ? Oui, si tu veux. Donc, on nous pose effectivement une question sur la possibilité d'utiliser comme contraception le stérilet dans le cadre d'une maladie cardiaque chronique. C'est exactement le message dans mon topo. C'est que les notions modernes, les notions actuelles sont qu'il faut poser des stérilets. On peut poser des stérilets chez les patientes avec une cardiopathie. Pendant très longtemps, on a dit l'inverse et c'est pour ça que ça se perpétue et que les gynécologues continuent à dire « Oh là là, vous avez un problème cardiaque, on ne pose pas de stérilets ». Les équipes qui ont l'habitude font exactement l'inverse. Ils posent une majorité de stérilets parce que maintenant, on a le recul. Donc, faites-vous suivre par des gens qui ont l'habitude. Ça ne veut pas dire que les autres, ils sont mauvais, mais ce n'est pas leur quotidien. Tout à fait. D'une façon générale, on peut ajouter que les complications infectieuses en cas de maladie cardiaque, endocardite et autres ont été révisées à la baisse. Effectivement, il y a des restrictions dans certains cas, dans certaines valvulopathies très particulières ou cardiopathies congénitales, on pourra peut-être en reparler. Mais pour beaucoup de patients avec une maladie cardiaque chronique, le stérilet est tout à fait possible dans beaucoup de cas. Juste avant de passer la parole à notre second orateur, et rassurez-vous, on garde vos questions pour la partie principale. Toujours sur le bétabloquant, il y a une question sur l'allaitement. Effectivement, il peut y avoir une incidence du traitement bétabloquant sur l'allaitement. Est-ce que tu veux dire quelques mots ? Nos pédiatres sont très réticents à l'allaitement avec des bétabloquants, sauf peut-être la blocardie dans certaines conditions, parce que les bétabloquants passent dans le lait. Et il y a un principe que la plupart des pédiatres respectent, c'est qu'on ne donne pas à un bébé un médicament dont il n'a pas besoin. Les bétabloquants, c'était pour la maman, pour le cœur de la maman, ce n'était pas pour le bébé. Et ces bétabloquants, quand ils passent dans le lait, on ne veut pas les donner au bébé. Globalement, il faut que vous connaissiez tous et toutes le site Le Crate. Je vais vous le mettre dans le chat. Il y a le site de référence pour médicaments et grossesses. Et c'est notre Bible. On a la chance d'avoir un site comme ça en France. C'est ouvert au grand public et aux spécialistes. Et je vous rassure, on lit la même chose. On se réfère tous au Crate. Et en consultation, on consulte Le Crate en permanence. Donc, si vous avez des médicaments et vous voulez savoir quels sont les risques au cours de la grossesse et au cours de l'allaitement, vous pouvez aller taper toute la liste de vos médicaments et vous aurez toutes les informations. Oui, j'ajouterais, comme toujours, on examine attentivement dans ces situations-là la balance bénéfice-risque, que dans certains cas, si le bétabloquant n'est pas indispensable, parfois on peut l'arrêter. Dans beaucoup de cas, on va le conserver parce qu'il est vraiment indispensable. Et dans certains cas, on peut être amené à changer de type de bétabloquant si vraiment l'allaitement est important. Mais dans certains cas, et dans beaucoup, je dirais, dans mon expérience à moi, en tout cas dans les cas de myopathie, on continue les bétabloquants, parfois on change de molécule et souvent, il n'y aura pas d'allaitement possible en fonction de la molécule qui sera utilisée. Donc, c'est un petit peu au cas par cas, mais voilà un petit peu globalement ce qu'on peut faire. Alors, on avance et Jacqueline Isard vous a mis le nom du site internet qui vous donne plus d'enseignements sur tous les médicaments pendant la grossesse. Donc, on va enchaîner, le temps passe, malheureusement, il y a plein de questions, mais on va y revenir. Et donc, on va enchaîner avec le docteur Magali Ladouceur, cardiologue, qui travaille à l'hôpital européen Georges-Corpiedoux et qui va donc nous donner plus le point de vue du cardiologue ici. Voilà. Donc, oui, je vais donner mon point de vue. Donc, d'abord, pour comprendre un peu le point de vue du cardiologue, je voulais vous montrer quelles conséquences avait la grossesse sur la fonction cardiaque. En fait, on peut se dire que quand on est enceinte, on a d'abord notre volume de sang qui augmente et qui est multiplié pratiquement par deux. Notre fréquence cardiaque s'accélère et ces deux mécanismes permettent d'augmenter le débit cardiaque et donc la perfusion du placenta et donc la perfusion du bébé et son développement. Cette évolution, elle commence très tôt pendant la grossesse, c'est-à-dire que dès le premier trimestre, on va avoir une accélération de notre fréquence cardiaque et surtout au deuxième trimestre. Et donc, c'est dans cette phase-là qui, pour les patients qui ont un risque de palpitations, d'arythmie, auront un risque qui sera accru si elles ont déjà eu des antécédents de ce type. Et en fin de grossesse, on va avoir surtout à ce moment-là une augmentation fin de deuxième trimestre et troisième trimestre du volume sanguin. Et donc, les patients qui ont un cœur un peu fatigué, qui peuvent faire ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, peuvent avoir cet événement à ce moment-là, en fin de grossesse et même aussi après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, même si le bébé est sorti, on a une partie du sang utérin qui repasse dans la circulation maternelle et qui fait que ça refait travailler le cœur et la maman peut à nouveau faire une décompensation cardiaque. C'est pour ça qu'en post-partum, enfin juste après l'accouchement, des fois, en concertation multidisciplinaire, on décide par avance que la patiente sera un peu surveillée en cardiologie et notamment en unité de soins intensifs de cardiologie. Par ailleurs, il y a des modifications qui nous concernent beaucoup en cardiologie. En tout venant, quand une dame est enceinte, elle a un risque de fabriquer des caillots, ce qu'on appelle les flébites, qui est un peu plus augmenté qu'une patiente enceinte. Et ces flébites peuvent se compliquer, dans certains cas, d'embolie pulmonaire. Et on sait qu'il y a certaines malformations cardiaques, c'est plus les malformations cardiaques, où le risque de caillots est un peu plus augmenté. Donc, tout ça est bien anticipé avant la grossesse et au cas par cas. On a aussi des modifications de ce qu'on appelle le métabolique, c'est-à-dire comment on utilise notre sucre et on peut avoir des diabètes, mais ça, c'est propre à toutes les grossesses. Et puis aussi, comme on augmente notre corps, enfin notre poids, la diffusion du médicament n'est pas la même. Par exemple, les bêtas bloquants sont des fois ajustés pendant la grossesse pour pouvoir être efficaces. Et bien sûr, ça se fait par le cardiologue, mais main dans la main avec l'obsétricien. Donc, les risques en ce qui concerne les malformations cardiaques, alors c'est intéressant parce qu'on est depuis plus de 10 ans très, très investis sur la recherche de la grossesse dans la cardiopathie et toutes les cardiopathies avec un registre notamment européen qui comporte plus de 6 000 cas de grossesse chez des mamans cardiaques. Et on s'est rendu compte que déjà, ces mamans, elles avaient un peu plus d'insuffisance cardiaque. C'est la première complication qui arrive. Donc, je vous en ai parlé au début. C'est 11 % des patients qui sont enceintes. Elles ont un peu plus de troubles du rythme de l'oreillette, enfin des troubles du rythme qu'on appelle supraventriculaires, mais aussi des troubles du rythme ventriculaire. Donc, dans cette population, il n'y avait pas les patients qui avaient des maladies rythmiques héréditaires, mais il y avait des cardiomyopathies dilatées, des cardiomyopathies hypertrophiques, des cardiopathies congénitales et d'autres types de cardiopathies qui ne sont pas concernés ici par la filière. Et bien sûr, comme on a des troubles du rythme et qu'on a des problèmes de coagulation, il y a aussi un risque accru de faire ce qu'on appelle les embolis. Et donc, parmi les embolis, il y a aussi les embolis cérébrales avec le risque d'AVC. Ça, c'est la partie cardiovasculaire maternelle, mais on a aussi un risque pour le bébé. Comme je vous ai dit, l'état de la maman va conditionner le devenir du bébé. Et donc, on voit que chez ces patientes, qu'elles ont un peu plus de bébés qui ont un petit poids et un peu plus de bébés qui naissent prématurer. Donc, il y a tout l'environnement néonatologique qui est aussi à prendre en compte, d'où l'intérêt de la prise en charge multidisciplinaire. Le message le plus fort que je veux dire aujourd'hui, c'est que le risque est spécifique à chaque cas. Il est spécifique au type de cardiopathie et à l'état de la cardiopathie. Donc, vraiment, il faut en discuter avec votre cardiologue. Et on ne peut pas donner ici des lignes générales pour toutes les cardiopathies. La grossesse, dans certains cas, peut être contre-indiquée. Et ces contre-indications sont très clairement définies par nos recommandations en cardiologie. Et elles sont basées sur des études parce qu'on estime que la grossesse va entraîner un taux de décès inacceptable pour la maman. Et il y a quelques cardiopathies, notamment celles qui ont l'hypertension artérielle pulmonaire, qui ont un taux de décès jusqu'à 20%. Donc, on considère que c'est quand même un taux très élevé. Par ailleurs, pour le risque du bébé, les cardiologues sont concernés puisque le bébé va dépendre de la qualité d'oxygénation de la maman. Il y a certaines cardiopathies, surtout congénitales, qui ont encore de la cyanose et ça peut retentir sur le développement du bébé. Et puis, la capacité du cœur à faire le débit, à augmenter son débit pendant la grossesse, ce qui fait que le bébé va plus ou moins bien grossir. Donc, ce sont des choses qui vont évoluer tout au long de la grossesse et qu'on va évaluer, nous, cardiologues, et l'obstétricien, de son côté, en vérifiant comment grossit le bébé. Est-ce qu'il a une taille normale ? Est-ce qu'il est dans des courbes normales de développement ? Il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent retentir sur le bébé et puis des facteurs pharmacologiques puisque, comme on l'a dit, il y a des traitements qui peuvent avoir un retentissement sur la croissance du bébé ou des grossesses qui n'étaient pas planifiées. Ça arrive moins, mais ça peut arriver et qui peuvent avoir des répercussions sur le bébé. Et donc, tout ça doit être bien connu par le cardiologue, mais aussi par l'équipe d'obstétriques. En tout cas, si vous avez des traitements, le mieux, c'est d'anticiper ce projet de grossesse. Vraiment, c'est la garantie d'avoir les meilleurs résultats possibles pour vous et pour le bébé. Donc, il faut en parler avec votre cardiologue et le planifier. Mais si vous êtes enceinte avec vos traitements, il ne faut pas les arrêter. Il faut tout de suite appeler votre cardiologue et il vous dira quoi faire avec vos médicaments, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut changer. Donc, tout ça doit être vraiment bien anticipé. Il estimera aussi le risque de votre grossesse. Donc, le mieux, c'est avant la grossesse, mais ça peut être déjà au premier trimestre pour qu'on planifie bien votre suivi. Généralement, on fait un bilan, c'est ce que vous a dit M. Charron, on fait un bilan complémentaire de la fonction du cardiaque pour établir le risque de la maman pendant la grossesse et juste après la grossesse. Il y a aussi, pour les patients qui ont un risque de transmission de la cardiopathie, un conseil génétique qui est nécessaire. Et donc, tout ça doit être anticipé. L'idéal, c'est de le faire avant d'être enceinte. L'objectif, c'est d'optimiser la situation de la maman pour qu'elle ait une grossesse épanouie et sans événements, autant pour elle que pour son bébé. Donc, tout ça, ça fait partie d'une prise en charge multidisciplinaire et on en a déjà beaucoup parlé où on va établir avant la grossesse le risque pour la maman et le risque pour le fœtus. Donc, on a aussi des décisions multidisciplinaires de l'engagement de la maman dans ce projet. On va planifier le suivi de la grossesse. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est du sur-mesure. Tout le monde n'a pas la même fréquence de suivi. On va dire à quand il faut accoucher, où on va accoucher, comment on va accoucher, comment on va être surveillé et qu'est-ce qu'on va faire pour le nouveau-né. Tout ça est décidé en équipe avec tous les intervenants nécessaires. Et donc, pour conclure, les grossesses comportent un risque maternel et fétal qui est propre à chaque cardiopathie et à chaque patient pour chaque cardiopathie. Il faut en parler avec son cardiologue pour apprécier ce risque, faire le bilan avant d'être enceinte. Ça, c'est vraiment important. Et une fois enceinte, il faut peut-être changer de traitement, mais en accord avec l'obstétricien et le cardiologue, avoir un suivi régulier et reprendre, après l'accouchement, rapidement contact avec son cardiologue pour faire un état du retentissement éventuel de la grossesse sur la cardiopathie. J'ai fini. Merci beaucoup. Je vais laisser ma co-modératrice, Aurore, sélectionner une question notamment. La question qu'on avait sélectionnée ensemble, c'était savoir… Il y a une question qui était revenue à plusieurs reprises quant au projet de grossesse avec un ventricule unique et du coup, savoir éventuellement qu'il pouvait être le déroulement d'une grossesse dans ce cas de figure-là. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit au début. On ne peut pas avoir de… Il y a quand même une prise en charge qui est propre à chaque type de ventricule unique parce que normalement, si on regarde les recommandations, une grossesse est possible dans un ventricule unique sans risque quand le ventricule unique, on va dire, et sans complications, que la patiente n'a jamais eu d'arythmie, n'a jamais eu de complications de caillot, n'a pas de cyanose, n'a jamais eu d'arythmie, n'a pas de dysfonction de son ventricule. Donc, il y a plein, plein, plein de choses à contrôler avant d'être enceinte. Si tout ça est checké et ouvert, la patiente peut s'engager dans un projet de grossesse avec un risque qu'on va vraiment bien mesurer en équipe et avec un suivi très régulier, c'est vrai que ces patientes, on les suit tous les mois. Il y a aussi des changements de traitement qu'on fait au cours de la grossesse et il y a des protocoles qu'on a établis avec justement l'équipe de Jacques Nizar parce qu'on a maintenant suivi à peu près une trentaine de patientes qui ont eu ce projet de grossesse sur un ventricule unique. Et ça, je parle du ventricule unique qui a été opéré, c'est-à-dire des ventricules uniques qui ont eu ce qu'on appelle la dérivation cavopulmonaire parce qu'il y a aussi des ventricules uniques non opérés où il y aura d'autres problématiques, mais là, on rentre vraiment dans des cas spécifiques. Je pense que c'est un peu trop de détailler tout ça ici. Mais en tout cas, le vrai message, c'est l'élan préconceptionnel, en parler avec son cardiologue et le cardiologue peut éventuellement, même quand c'est des cardiologues de certains centres, peut demander au centre expert aussi son avis sur ce projet-là et comment le suivre. Tout à fait. J'ajouterais que dans le domaine que je connais mieux qui sont les cardiopathies, il y a des situations où la contre-indication à la grossesse est quand même une situation relativement rare, je dirais. Par contre, il y a toute une zone grise où il faut vraiment bien discuter ensemble, conjointement, avec le couple, la maman, des risques, des avantages, des inconvénients. Il y a une zone grise assez très importante. Et c'est celle-là qu'il faut vraiment affiner lors de cette consultation préconceptionnelle justement qu'on fait quand vous avez un projet de grossesse. Il y a eu des questions qui ont été posées là. Quand il y a un projet à court ou moyen terme, il ne faut pas hésiter à envisager, à lancer cette discussion. Je suis tout à fait d'accord. C'est important qu'il y ait le couple. C'est important. De toute manière, les experts ne cachent rien sur les risques. On dit plus des fois que ce qui va arriver. Et après, c'est un choix personnel. Quand les gens comprennent bien envers quelle grossesse ils s'engagent et quels risques ils courent, quel parcours ils vont avoir et même après l'accouchement, moi, c'est ça qui m'importe aussi. C'est que la maman soit en pleine forme avec son bébé en pleine forme pour avoir aussi une vie de maman épanouie. Eh bien, c'est important que tout le monde y ait entendu. Et après, c'est une décision personnelle qui doit se faire au sein du couple. C'est vraiment important. OK. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la présentation de Mme Morgan-Gaël qui est là au nom de l'association Petiteur de beurre et de M. Dulst Francis qui est président de l'association Cœur des mamans Priorité prévention. Du coup, je commence peut-être ? Oui. Moi, ça va ? Alors, je vais partager mon écran. OK. Donc, moi, je suis Gaëlle Marguin. Je suis la cofondatrice de l'association Petiteur de beurre. Petiteur de beurre, c'est quoi ? C'est une association de soutien aux patients et aux familles de patients nées avec une cardiopathie congénitale. Donc, j'ai vraiment la casquette cardiopathie congénitale aujourd'hui. On soutient donc les patients, les familles de patients, les structures hospitalières, la recherche médicale et on sensibilise au grand public. Concernant le projet bébé, aujourd'hui, moi, je crois que ce qui est vraiment important de retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a telle ou telle pathologie cardiaque ou telle ou telle cardiopathie qu'on peut se lancer ou non dans un projet bébé. Ça dépend aussi, comme l'a dit Magali, la douceur, ça dépend de beaucoup de facteurs, l'évolution de la cardiopathie congénitale, les éventuels troubles du rythme, les éventuels traitements mais aussi tous les facteurs environnementaux qui font qu'on a une vie qui est celle qu'elle est à l'instant T. Chaque cas est différent. Aujourd'hui, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale et les techniques chirurgicales d'il y a 30 ans ne sont absolument pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Moi, je vais essayer de rapidement vous présenter. J'ai choisi de vous raconter des histoires parce que souvent, parmi les patientes qui sont là ce soir, elles ont envie de se projeter et d'entendre j'ai demandé quelques témoignages, j'ai changé les prénoms. Je sais qu'il y en a certaines qui sont là ce soir. Elles vont se reconnaître. donc voilà. Là, je parle de patientes atteintes de cardiopathie congénitale mais ça ne s'adresse pas forcément. Je n'ai pas de témoignages de cardiomyopathie par exemple. Je vais vous parler par exemple de Noémie qui est née avec une APSO. Noémie, elle a fait le bon choix puisqu'elle a consulté sa cardio avant de se lancer dans le projet bébé et le diagnostic tombe. On doit changer la valve. Alors, se pose la question de changer la valve avant ou après la grossesse et donc, en accord avec son cardiologue, c'est un projet construit, le choix est décidé, ce sera après la grossesse. Et durant son parcours, Noémie, elle va devoir également consulter différents spécialistes parce qu'elle a une vie qui fait qu'elle a d'autres pathologies peut-être, entre autres, un endocrinologue par exemple pour des problèmes Noémie et la thyroïde. Noémie, elle a accouché par césarienne. Elle a fait une septicémie après son accouchement et sa cardio était bien contente de ne pas avoir posé la valve puisque ça aurait pu, la septicémie, endommager la valve. Donc, Noémie, elle s'est faite opérer finalement pour ce changement de valve deux ans après la naissance de sa fille et aujourd'hui, tout va très bien pour Noémie et sa fille qui a neuf ans aujourd'hui. Je vais vous parler également de Fabienne. Fabienne, elle a 44 ans. Fabienne, c'est la maman d'une petite fille de un an et Fabienne est née avec une tétralogie de phallo opérée lorsqu'elle avait quatre ans. Vous imaginez les techniques chirurgicales à l'époque. Fabienne a dû, sur les conseils de sa cardio, arrêter son traitement contre des extrasystoles qui n'a d'ailleurs eu aucune conséquence sur sa grossesse et à l'échographie des six mois, l'échographie est tombée, le verdict est tombé, la petite fille de Fabienne est également porteuse d'une tétralogie de phallo. Donc, on a réalisé une amniosynthèse pour écarter tout risque d'anomalies génétiques associées et tu n'as pas de chance, un enfant sur 100, ça peut aussi arriver qu'il y ait une récurrence. Donc, aujourd'hui, Fabienne et sa fille se portent bien. Bénédicte, elle, elle a 28 ans, elle est née avec une CIA et une CIV. Bénédicte a eu une grossesse normale, un accouchement normal. Toutefois, pour la deuxième grossesse, Bénédicte a refait des examens et un cathétérisme s'impose pour intervenir sur la CIA avant d'envisager un projet BB2. Donc, comme quoi, entre deux grossesses, il peut y avoir effectivement une réévaluation de la situation. Et donc, il y a un cathétérisme qui va avoir lieu, qui est bientôt, dans les prochains jours. Donc, on sera bien nés. Et enfin, je vais vous parler de Géraldine qui a 41 ans aujourd'hui. Géraldine, elle, elle est née avec une cardiopathie congénitale sévère et elle n'a pas obtenu le feu vert de son cardiologue pour un projet de bébé, un projet de grossesse. Toutefois, elle et son mari ont décidé de se lancer dans une procédure d'adoption. Et aujourd'hui, ils coulent des jours heureux tous les trois avec leur petite fille qui a maintenant 10 ans. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avoir un enfant, c'est un projet de vie. Et si vous voulez acheter une maison, si vous voulez aller voir, si vous voulez acheter une maison, vous allez aller voir un banquier, vous allez voir un courtier, vous allez avoir un architecte, vous allez aller voir un plombier. En tout cas, vous allez réfléchir à tout ça. Eh bien, avoir un projet de bébé, quand on a une pathologie cardiaque, c'est la même chose, ça se prépare. Vous devez construire ce projet avec une prise en charge multidisciplinaire, comme on l'a vu, avec votre cardiologue, votre gynécologue et qui trouvera en fonction de votre situation à vous. Et j'entends que vous avez toutes envie ce soir de dire, eh moi, avec un ventriculini, est-ce que je peux avoir un projet grossesse ? Mais ce sera vraiment en fonction de votre situation et de l'instant T qu'on choisira la meilleure option possible grâce à cette consultation préconceptionnelle qui est vraiment indispensable. Et enfin, je voudrais juste dire pour toutes les patientes qui sont concernées par les cardiopathiques en génital, que vous pouvez retrouver sur notre site internet une fiche qu'on a réalisée avec le docteur Magali Ladouceur dédiée justement à ce projet bébé. C'est une fiche Les Essentiels qui est disponible sur notre site internet. Voilà, merci à tous. Francis, je vous laisse la parole. Alors, on va peut-être, je crois qu'on allait mettre en place la diapo. Voilà. Monsieur Francis Dulce, on ne vous entend pas, vous avez votre microphone coupé. Voilà, excusez-moi, j'ai voulu être élève modèle et puis j'avais coupé mon micro. Oui, l'association donc Cœur des Mamans Priorité Prévention est une association qui a été créée pour la prévention de la cardiomyopathie du péripartum. Contrairement à beaucoup de cardiomyopathies dont on parle aujourd'hui, c'est une cardiomyopathie qui touche des jeunes mamans qui n'avaient pas de problème cardiaque avant leur grossesse puisque c'est une cardiomyopathie qui est souvent d'ailleurs mal diagnostiquée puisqu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de pathologie particulière et qui survient chez les femmes en fin de grossesse ou qui viennent d'accoucher jusqu'au cinquième mois. Donc comme toutes les cardiomyopathies donc ça ça entraîne une dilatation du ventricule qui 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 était souvent souvent aussi dans la plupart des cas des exemples qui des gens qui sont dans notre association bien souvent personne ne s'est rendu compte de cette dégradation cardiaque et donc ça a été un peu comment je ne vais pas dire la surprise parce que c'est pas c'est une situation qui n'était pas du tout prévue qui survient et qui qui entraînent des des soins très très lourds hospitalisation réanimation etc et puis dans certains cas d'ailleurs ça peut être fatal ou en tout cas laisser des graves séquelles à la jeune maman donc néanmoins la récupération est possible à des degrés divers tout le monde toutes les toutes les jeunes mamans ne récupèrent pas une capacité cardiaque de la même façon mais néanmoins bien souvent les se pose le 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 nouveau projet de grossesse même après une grossesse qui s'est terminée par une cardiomyopathie du péripartum et la question bien sûr se pose de savoir si il est possible de mener une grossesse une nouvelle grossesse sans sans aboutir à la même situation et comme disait je crois le docteur Nizar les temps ont changé il y a il y a 15-20 ans on disons je ne sais pas on ne pouvait pas interdire on décommande on déconseillait complètement la possibilité d'une nouvelle grossesse il se trouve que maintenant dans dans bien dans bien des cas cette nouvelle grossesse n'est pas n'est pas n'est pas déconseillée mais en tout cas cette fois elle sera accompagnée du début jusqu'à la fin et on a beaucoup de cas encore cette semaine dans notre dans notre groupe une jeune maman a donné naissance qui avait eu une cardiomyopathie lourde a donné naissance à une petite fille je crois la semaine dernière tout s'est bien passé et ça donne plein d'espoir pour pour la suite on ne sait toujours pas en tout cas quel est le déclencheur d'une cardiomyopathie du péripartum mais en tout cas on peut réussir à à la à la traiter ou à la soigner de de mieux en mieux et surtout et ça c'est notre action et c'est pour ça vous avez un autotest qui a été publié qui permet de à toutes les jeunes mamans de de pouvoir faire un point de savoir si si elle est dans une situation qui peut être en tout cas non pas non pas critique mais qui peut demander des une surveillance supplémentaire c'est un c'est un test qu'on diffuse le plus largement possible y compris d'ailleurs chez les médecins j'ai des médecins qui qui disent que ben depuis que ils ont ce test quand une jeune maman une future maman vient les voir ben en tout cas ben on lui pose les questions et c'est quelque chose qui est important là actuellement dans dans beaucoup de de cas là j'ai eu l'occasion de regarder dans les carnets de maternité il n'y a aucune incitation à la surveillance du coeur et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument c'est une croisade qu'il faut absolument faire parce que c'est quelque chose de facile qui ne demande pas beaucoup de matériel qui ne coûte pas grand chose à la à la à la sécurité sociale et qui qui devrait être généralisé et voilà c'est c'est tout ce que je peux je peux dire mais enfin je pense qu'il y a beaucoup d'espoir grâce justement à comment à l'évolution des de la médecine merci beaucoup monsieur juste effectivement je crois que c'est important de de mentionner que cette cette cardiomyopathie est encore diagnostiquée trop tardivement donc c'est bien de de sensibiliser pour la diagnostiquer plus plus souvent et plus tôt Aurore je vous laisse poursuivre oui bien sûr du coup il est revenu plusieurs fois au niveau des questions et en amont et pendant la réunion du coup savoir s'il était possible de pouvoir vivre un projet de grossesse avec un défibrillateur implanté et quels pouvaient être les risques si pareil était amené à délivrer un choc en cours de grossesse pour le fœtus je peux répondre ouais alors on a plein de patientes avec des défibrillateurs implantés qui mènent des grossesses normales il y en a qui sont choqués effectivement et ça pose pas de problème pour le bébé de la même façon qu'on a l'expérience d'avoir eu à faire des chocs électriques externes donc le vrai choc avec les machines et ça pose pas de problème pour le bébé donc de ce côté là on n'a pas de réserve particulière bien sûr la réserve c'est pourquoi est-ce que votre défibrillateur choque où en est votre traitement comment est votre cœur c'est la vraie question plus que j'ai un défibrillateur est-ce que c'est dangereux très bien juste je voudrais préciser il faut quand même que la grossesse elle soit suivie avec un centre de cardio enfin des gens qui connaissent la gestion du défibrillateur qui choque pendant la grossesse parce qu'il y a quand même une petite surveillance du foetus derrière et l'encadrement et l'anesthésie en fait c'est toute une équipe là tout à fait mais le message c'est que c'est pas une contre-indication loin sans faux du tout à la grossesse mais comme tout il faut bien le suivre j'enchaîne avec une autre question qu'est-ce qu'il y avait pas mal de ça a été abordé plusieurs fois sur la prise en charge du cutélon congénital enfin du cutélon génétique sur les particularités des complications pour la maman ou pour le bébé et sur les implications que ça a dans le choix de la maternité pour la surveillance à la fois de la maman et de l'enfant ou de privilégier l'un ou l'autre donc est-ce que est-ce que Magali tu veux répondre ou je pense que la enfin je peux en parler mais je vois qu'il y a Isabelle c'est peut-être madame cutélon du groupe donc je vais peut-être très bien si c'est elle qui répond elle sera peut-être plus précise Isabelle tu nous entends oui bien sûr oui 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 donc l'objectif c'est de privilégier bien sûr de ne pas séparer les mamans des bébés ça c'est clair après après l'endroit où la grossesse va se dérouler va être suivi dépend de l'état rythmique de la maman de sa forme de cutélon est-ce que si c'est par exemple dans la majorité des cas une maman qui a un cutélon qui est asymptomatique qui est bien qui prend bien son traitement bêtabloquant elle pourra accoucher dans une une maternité au moins de niveau 2 de toute façon et bien sûr tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est très très important dans le cadre du cutélon avec la la consultation préconceptionnelle la discussion et la prise en charge multidisciplinaire en y incluant à cause de la spécificité du cutélon les néonatalogistes aussi puisque la particularité des canalopathies c'est qu'il peut y avoir dans de rares cas des manifestations néonatales et ces manifestations on peut tout à fait les anticiper en prévoyant de faire une échographie fétale au cours du troisième trimestre pour détecter éventuellement des troubles du rythme et à ce moment-là orienter vers une structure où il y a de la prise en charge rythmologique pédiatrique mais dans les autres cas où on est rassuré où les syndromes sont contrôlés par les bêtabloquants une maternité de niveau 2 ça suffit tout à fait pour le cutélon il y a une petite surveillance aussi en postpartum puisque c'est le moment où le syndrome peut se déstabiliser alors que pendant la grossesse il n'y a pas plus d'événements rythmiques que pendant la vie de tous les jours donc bien là aussi prévoir faire le lien avec un suivi éventuellement par un centre qui est plus près puisque les centres où il y a une maternité de niveau 2 et éventuellement une maternité enfin une structure hospitalière où il y a de la cardiopédiatrie il n'y en a pas énormément en France donc faire un suivi qui peut être partagé avec une structure plus près du domicile mais c'est des grossesses qui sont suivies très régulièrement 2-3 fois pendant la grossesse par le cardiologue par le rythmologue et bien sûr il faut surtout ne pas arrêter les bêtabloquants pendant dans le cadre du cutélon pendant la grossesse et en postpartum où il y a cette période du postpartum où on peut avoir une recrudescence du risque rythmique pour la maman je ne sais pas s'il y avait d'autres questions plus spécifiques je crois que tu as bien répondu monsieur Nizar voulait peut-être intervenir je voulais juste dire que ça peut parfois être un casse-tête quand même quand et la maman et le bébé génèrent des inquiétudes dans les équipes on doit faire des choix et ça peut ça peut impliquer une séparation de la maman et du bébé pour des surveillances particulières il faut en être conscient on fait au mieux voilà c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple du coup pour la question suivante ça va être un sujet je pense un peu plus vaste la question est revenu sous différentes formes et sous différents aspects on a eu beaucoup de questions autour du diagnostic anténatal et savoir pour quelle pathologie il était proposé à partir de quand il était proposé dans quel contexte savoir s'il y avait un âge limite pour en bénéficier et savoir s'il y a eu il y a des mamans qui posaient la question de savoir s'il était possible de sélectionner des embryons non atteints par la maladie en question enfin qui est visée par le diagnostic anténatal alors Jackie je peux commencer mon point de vue d'obstétricien qui donc je ne suis pas le spécialiste de la cardiologie mais je peux vous parler de l'obstétrique les pathologies pour lesquelles on a de la génétique et pour lesquelles on connait le gène et où on est un peu à l'aise de la partie génétique à ce moment là on peut faire des prélèvements et peut-être même dans certaines situations du pré-implantatoire ça veut dire qu'on va faire une fécondation in vitro et on va rechercher chez les embryons l'anomalie ça ne se fait pas pour toutes ça mais ça c'est la partie où il y a de la génétique mais il y a plein de parties où il n'y a pas de génétique où on ne connait pas le gène et à ce moment là c'est l'échographie avec toutes ses limites surtout en tout début de grossesse parce qu'on voudrait avoir une diagnostic en tout début de grossesse parfois au premier trimestre on peut voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal mais souvent il faut attendre plus longtemps pour arriver à faire un diagnostic chez le bébé mais il y a plein de pathologies cardiaques où il n'y a pas de génétique où on est un petit peu coincé on n'a que l'imagerie ça c'était la partie peut-être Rical moi je vais peut-être faire la partie cardiopathie congénitale donc toutes les mamans qui ont une cardiopathie congénitale même une petite CIA ou une bicuspidia aortique ce sont des cardiopathies congénitales simples il faut qu'elles aient un dépistage par un cardiopédiatre au deuxième trimestre ça c'est très important parce qu'en fait les cardiopathies congénitales comme l'a dit Gaëlle c'est 1% des naissances donc c'est la malformation la plus fréquente à la naissance et quand le papa ou la maman a une malformation cardiaque et j'insiste le papa aussi cette incidence peut passer à 3-5% donc on peut faire le diagnostic à partir du deuxième trimestre alors ça c'est peut-être Jackie pourra mieux le dire mais c'est vrai qu'il faut que le bébé soit pas trop petit pour qu'il puisse quand même pas trop bouger à l'intérieur du liquide amniotique et puis que les organes soient suffisamment bien développés pour voir en effet quel type de malformation le bébé peut avoir ou pas donc ça c'est vraiment important après dans certaines malformations cardiaques il y a des syndromes génétiques qui sont héréditaires on dit autosomique dominante c'est-à-dire que la maman a risque de le transmettre elle a un risque sur deux de le transmettre au bébé et généralement on le connait chez la maman donc là encore le préconceptionnel et le conseil génétique avant d'être enceinte est très important mais même pendant la grossesse il y a des équipes de généticiens qui sont là pour accueillir les parents et décider en fonction de l'atteinte de la maman quel type d'examen est nécessaire de faire pour confirmer ou pas l'atteinte du bébé par le syndrome je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit Magali parce que tu vois quand une maman a une cardiopathie congénitale elle est tout de suite orientée chez des gens qui ont l'habitude qui ont un discours qui est rodé avec des anesthésistes enfin tout le monde a l'habitude et elle est couconnée quand c'est le papa elle ne vient pas chez nous en fait quand c'est les papas la grossesse la maman elle n'a pas de problème elle est suivie n'importe où par des équipes qui eux parfois ne posent même pas la question ou n'ont pas l'habitude et c'est là où on est un peu pris en faute parce qu'on n'a pas le même réflexe parce qu'on n'a pas les mêmes spécialistes là on parlait du dépistage par l'échographie fétale anténatale essentiellement sur le dépistage systématique tout à fait et si je reviens tout petit peu sur la question du diagnostic génétique oui pour bien clarifier si la mutation n'est pas connue dans la famille avant la grossesse ce sera extrêmement difficile ou mis sur le impossible de mener à bien les années génétiques dans le temps imparti donc c'est vrai que ce sont des situations qui concernent des familles où la mutation est déjà connue où il n'y a pas d'ambiguïté sur le lien de causalité avec la cardiopathie sous-jacente et dans ce cas-là il y a toute une discussion à avoir dès que possible sur les enjeux de diagnostic prénatal ou du diagnostic préimplantatois et qui fait intervenir le couple bien entendu au premier chef l'équipe médicale et il faut savoir qu'il y a toujours une discussion complexe au cas par cas parce que dans le diagnostic prénatal l'enjeu si le fœtus a la mutation c'est de décider d'une interruption médicale de grossesse donc il y a des enjeux qui font que la procédure implique une présentation du dossier de la famille à une commission qui va donner son avis sur oui ou non on autorise du point de vue médical cette interruption éventuelle de grossesse et donc on autorise ou pas le diagnostic prénatal donc il y a cet aspect particulier de la procédure qu'il faut sans doute avoir en tête et puis il y a eu plusieurs questions qui l'ont redite et tu as commencé à en parler Jackie peut-être que je peux juste rajouter des petits éléments sur l'autre procédure que tu as évoqué le diagnostic préimplantatoire qui consiste à tu me corriges si je dis des bêtises à faire une fécondation in vitro et donc ne réimplanter que l'embryon qui n'aura pas l'œuf pardon qui n'a pas la mutation et qui a bien entendu l'avantage de ne pas avoir à discuter d'une interruption de grossesse mais qui a toute la lourdeur on va dire de la procédure de fécondation in vitro plus les incertitudes sur le fait que la grossesse va pouvoir se mener à bon terme et puis toujours cette cette validation par une commission qui donnera son avis également et des délais qui sont longs forcément et des délais qui sont longs pour avoir les rendez-vous et avoir une prise en charge dans les centres spécialisés alors est-ce qu'il y a d'autres questions Aurore qu'on peut sélectionner du coup une question qui paraît importante c'est par rapport au suivi aussi psychologique qui peut être nécessaire dans le cadre de tel suivi et c'était donc la question c'est savoir si les psychologues de la filière peuvent intervenir dans la prévention périnatale Alors c'est une question un petit peu un petit peu vaste donc juste sur le point de vue très particulier des psychologues de la filière elles sont à disposition des familles et des patientes pour tout problème qui peut être de près ou loin reliées à leur maladie donc il n'y a pas de soucis pour faire appel à elles si besoin après dans quelles autres circonstances il y a besoin plus spécifiquement d'un soutien psychologique en dehors du contexte génétique et particulier du risque de transmission je ne sais pas si Magali ou Jackie veulent dire quelques mots là-dessus je pense que si une mort fétale inutéro parce que si le bébé arrive à se développer moi je parle surtout surtout quand il y a des dysfonctions quand la fonction cardiaque est altérée la perfusion du bébé peut être insuffisante ou certains médicaments peuvent malheureusement entraîner une mort fétale inutéro des fois c'est tardif pendant la grossesse alors que la maman et le couple c'est projeté futurs parents et c'est des choses très dures à vivre donc pour beaucoup de psychologues est nécessaire alors il y a des psychologues aussi en maternité aussi le diagnostic anténatal moi j'ai vécu ça récemment c'est un papa que je suivais et j'avais recommandé de bien dire quand il serait futur papa de dépistage anténatal et ils ont découvert une information très grave chez leur bébé ils ont souhaité interrompre leur grossesse la grossesse et c'était quelque chose aussi très difficile à vivre pour le couple donc pour le coup les psychologues alors on prend les ressources qu'on a donc soit ce sont ceux de la cardiologie soit ceux de la maternité soit ceux du dépistage anténatal nous avons la chance c'est avec Necker donc il y a des psychologues sur place mais c'est vrai que c'est souvent ça peut être nécessaire toutes les maternités ont des psychologues maintenant et c'est une bonne chose qui vont aider et accompagner dans l'aspect maternité après il peut y avoir besoin de psychologues plus compétents de l'aspect cardiaque et maladie chronique bien sûr il y a une question sur comment se diriger vers les équipes expertes et est-ce qu'il y en a beaucoup alors on a quand même la chance via le plan maladie rare d'avoir une sorte de maillage qui s'est précisé notamment au niveau des filières et donc oui évidemment il y a des équipes expertes pour ces maladies là dans à peu près tous les CHU et les équipes plus spécialement reconnues et labellisées vous trouverez leurs coordonnées sur par exemple le site de la filière cardiogène vous avez tous les centres de compétences centres de référence les cardiologues notamment on n'a pas mis tous les obsétriciens on s'en excuse mais en tout cas voilà vous trouverez relativement facilement les équipes expertes notamment sur le site de la filière cardiogène et n'hésitez pas à prendre vous pouvez aller prendre un avis ailleurs vous pouvez aller prendre un avis loin vous pouvez aller prendre un avis dans un centre spécialisé qui est super loin de chez vous où vous n'irez pas accoucher où vous ne serez pas suivi là-bas au moins pour prendre l'avis pour discuter on est là pour ça oui on voit souvent effectivement des second avis pour ces projets en préconceptionnel effectivement comment ça va se passer est-ce que ça paraît raisonnable ou pas d'envisager une grossesse etc oui on est souvent souvent et parfois on dit la même chose mais ça fait du bien d'entendre la même chose c'est pas forcément contradictoire oui je suis d'accord c'est bien d'entendre deux fois des choses qui sont difficiles à entendre Aurore est-ce que quelle question vous voulez sélectionner par ailleurs pour ma part l'essentiel des réponses ont quand même été donnés au cours de différentes interventions je ne sais pas si vous il y a une question qui vous paraît peut-être une question courte peut-être pour Jacques qui peut-être plutôt sur le synthocinon est-ce qu'il y a des interactions avec les maladies cardiaques mais oui mais j'avoue j'avoue mon ignorance sur la TVC et le synthocinon j'ai lu les questions j'ai essayé de regarder mais je n'ai pas eu le temps de bien regarder j'avoue mon ignorance et c'est pour ça qu'on est plusieurs et qu'on ne répond pas à la volée et qu'on admet qu'on ne sait pas peut-être un cardiologue ici qui sait les TVC c'est une tachycardie ventriculaire catéchologique c'est encore plus rare que le syndrome du cutélon donc j'ai lu la question qui a été posée en pratique les TVC c'est comme c'est des canalopathies qui ont un traitement bétabloquant qui est très fort donc qui est très puissant et donc il n'y a aucun problème pendant la grossesse elles ne font pas plus de troubles du rythme et s'il y a besoin de synthocinon on peut donner du synthocinon en surveillant le rythme au scope et il n'y a pas de risque particulier voilà parce que la personne avait une expérience je pense un peu douloureuse parce qu'on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas en avoir c'est difficile vous voyez moi je ne sais pas je demande avis il faut travailler il faut travailler en équipe mais là vous voyez que l'équipe elle n'est pas juste dans un hôpital elle est sur plein d'hôpitaux et on discute entre nous et on prend notre temps c'est un bel exemple très bien je crois qu'on a pu balayer quand même l'essentiel des questions peut-être pas toutes on s'en excuse mais quand même pas mal je crois comme le temps arrive à son terme aussi je crois qu'on est pas mal et donc s'il n'y a pas de commentaires est-ce qu'il y a des commentaires encore ou parmi les orateurs ou nos collègues des associations si vous voulez rajouter un petit mot ou sinon microphone oui je voulais aussi attirer attention sur le fait qu'il ne faut pas négliger non plus l'aspect psychologique d'une interruption de grossesse suite à suite à donc un conseil ou du moins j'ai des personnes parmi parmi les membres aussi qui ont été très très traumatisés bien sûr par une décision qui leur a été non pas imposée puisque c'est une décision personnelle mais enfin qui a été indiquée très très fortement d'une interruption de grossesse alors que par la suite par la suite elles ont eu suite à notamment une grossesse qu'on va appeler surprise un déroulement un déroulement normal mal et avec des bébés qui étaient sains et sans aucun problème cardiaque il y a toujours le regret le regret d'avoir dû du moins du bébé qu'on n'a pas eu et ils en parlent très très longtemps après et je comprends que c'est une situation qui n'est pas facile facile à vivre certainement toute toute interruption médicale de grossesse est toujours extrêmement difficile et complexe et les psychologues sont là celles de la filière notamment et d'autres dans les services sont là pour aider dans ces situations effectivement très très douloureuses écoutez merci beaucoup à ce moment là je crois qu'on va pouvoir clore je veux remercier tout le monde tous les experts tous les représentants d'associations ceux qui ont préparé en amont Lisa Alouette et Chloé Vallée aussi et puis dire que on mettra aussi en replay puisque ça a été enregistré ce sera possible aussi de revoir ou pour d'autres personnes d'y accéder sur le site de la filière et puis je voulais juste dire aussi oui que le prochain rendez-vous puisque c'est un rendez-vous mensuel le prochain il n'y en aura pas en avril parce qu'on a les journées professionnelles de la filière mais le prochain ce sera le 6 mai le défibrillateur donc un thème très transversal en attendant je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée merci beaucoup